Bonjour à tous, le marché parisien recule de 0,6%. Le 4,40 passe en dessous de la barre des 5400 points. Eutelsat progresse de plus de 5%. C'est l'une des plus fortes hausses du SBF 120. Le titre est soutenu par une note de Goldman Sachs qui a rehaussé sa recommandation de neutre à acheter sur le titre et le relever son objectif de cours de 20,50 euros à 26 euros. M6 est bien orienté. Également, le groupe bénéficie d'une bonne note d'analyste. Mais le titre perd encore 20% depuis le 1er janvier. ADP reste stable après le feu vert des députés concernant la privatisation des aéroports parisiens. En revanche, Saint-Gobain recule de 0,6%. Le titre a signé un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Caïman, un des principaux acteurs européens de produits isolants à base d'élastomère. Vica s'implante au Brésil. Le cimentier a conclu un accord avec les actionnaires de Ciplan, un des acteurs majeurs du marché national. Le groupe va prendre le contrôle de la société brésilienne à hauteur de 65%. Vica se félicite de cette opération qui lui permet une diversification géographique de ses activités, mais aussi de miser sur une région à fort potentiel. C'est la fin de ce flash. Prochain point sur l'actualité des marchés, ce sera tout à l'heure à la clôture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !